Il fait toujours. Contrairement aux mères d'antan, celles qui savaient prendre soin de leurs enfants surtout, lors des déplacements, soit-ils à l'hôpital, à l'église, etc. Celles qui ont porté avec elles un sac contenant des habits de rechange, de l'eau, un thermomètre, un parapluie, un pagne, bref, tout un tas d'objets de première nécessité, celles d'aujourd'hui n'ont plus ces réflexes élémentaires. Elles qualifient tout cela de charge inutile parce qu'elles ne veulent pas s'encombrer. Elles préfèrent par contre être stylées et glamour. Je pense par moi-même d'abord. Je pouvais vérifier mon sac, j'ai des couches, j'ai des lingettes, j'ai des habits pour échanger mon enfant. Donc pour ces femmes qui ne le font pas, ce n'est pas du tout bien. Ce n'est pas bien. Elles doivent toujours penser à leurs enfants. De fois, ils peuvent faire caca et tout et tout. Donc c'est nécessaire d'avoir les habits pour échanger les enfants. Pour moi, selon la température d'aujourd'hui, je suis venue au PZ, il n'y a pas eu le soleil, j'ai laissé le parasoleil. Donc pour toutes ces mamans qui ne le font pas, ils doivent le faire pour protéger leur enfant. Il y a des moments brusques comme ça, soudainement la pluie peut arriver, mais je m'arrangerai toujours à protéger mon enfant sous un abri. Les enfants, quant à eux, souffrent le martyr. Ils sont à longueur des journées exposés aux rayons solaires, à l'air pollué, aux odeurs nauséabondes, aux bruits entendés par la nuisance sonore dans les bars, manque d'eau en cas de besoin. Il arrive parfois qu'on les engueule à tout bout de champ, parce qu'ils ont tout simplement envie d'assouvir quelques besoins vitaux, comme uriner, manger ou dormir. Un comportement indigne de la part de ces dernières, malheureusement, auquel personne n'a demandé de faire le choix d'enfanté afin de devenir mère. C'est d'abord la base, la base, là où tu vis aussi, ça prouve aussi lorsque tu amènes l'enfant, c'est que celle-là, elle est propre, elle est sale. Si on voit seulement la manière que tu entends de mener l'enfant à l'hôpital, là où elle vit là-bas aussi, vraiment, c'est la même façon qu'elle vit, qu'elle amène l'enfant à l'hôpital. En fait, c'est la même chose, on leur dit, on dit toujours, on leur parle, mais vous savez qu'avec les mamans, malgré que vous parlez, il y a d'autres qui ne comprennent pas. Mais on demande toujours aux mamans de toujours avoir un parapluie, toujours couvrir son enfant, et puis quand il fait tellement trop chaud, il ne faut pas trop bourrer l'enfant avec beaucoup d'habits. Tu peux lui mettre un haut, un débardeur en bas et puis... Le pire est que celles qui cherchent à devenir mère, parfois, n'y arrivent pas, et celles qui n'ont aucune vocation ou conscience soient extraordinairement fertiles. Puisque l'enfant ne choisit pas sa mère, Dieu seul sait comment les protéger de ce calvaire, parce qu'il arrive qu'ils survivent malgré tout. Mais s'il vous plaît, les mères d'aujourd'hui, ayez de la compassion pour ces êtres fragiles. Il est de votre responsabilité de les traiter avec amour et attention.